Pour ce matin, nous allons prendre notre Bible dans 1 Roi, le chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 33. Alors je lis la parole de Dieu. Verset 30. Verset 33. Seigneur mon âme te bénis ce matin pour ton bon esprit au milieu de nous, ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, ton esprit de force Seigneur Dieu qui est venu renouveler Seigneur Dieu notre esprit ce matin. Seigneur nous croyons que ton peuple ce matin est fortifié par ta présence, est fortifié parce que tu es présent Seigneur. Quand tu es dans un lieu, il y a la vie et nous recevons cette vie là et te disons infiniment merci. Nous t'avons apporté nos sacrifices de louange et d'adoration. Nous t'avons apporté le meilleur de nous-mêmes Seigneur Dieu pour t'exprimer notre reconnaissance. Et nous te prions au Dieu d'agréer notre adoration, d'agréer notre louange et que toute la gloire te revienne. Parce que tu en es digne Seigneur Dieu. Elle leur est venue d'écouter ta parole. Ô Dieu du puissant, je me tiens devant ton peuple ce matin dans la faiblesse de la chair notre Dieu. Je ne suis pas la personne indiquée Seigneur, mais Seigneur Dieu ton choix se porte sur moi ce matin pour apporter ta parole. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, je me remets entre tes mains Seigneur. Sainte esprit de Dieu, que ma personne se fasse. Je veux être un canal, un instrument de tes mains Seigneur, au travail duquel tu vas parler ce matin. Ô Dieu, parle, que toi tu parles Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Parle à ton peuple, tu connais l'attente de chacun, tu connais les besoins de chacun, tu connais la vie de chacun. Seigneur, si toi tu ne parles, nous sommes en vain ici. Nous sommes ici en vain Seigneur. Voilà pourquoi je te prie de parler ce matin. Que tous ceux qui ont lieu de nous, qui ne glorifient pas ton nom, soient paralysés au nom de Jésus. Que tout esprit de l'odeur, tout esprit de sommeil, tout esprit de distration, tout esprit Seigneur Dieu, lui qui ne glorifie pas Jésus dans cette salle, dans ce lieu, soit frappé par l'épée de l'esprit, soit condamné Seigneur. Nous lions les esprits maléfiques, nous lions la présence de l'ennemi, nous condamnons ses œuvres et que tout soit soumis au Saint-Esprit. Seigneur, manifeste-toi, prends le contrôle de ce moment et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, c'est l'importance de consacrer nos vies à Dieu. L'importance de consacrer nos vies à Dieu. Un autre mot, l'importance de la consécration. Nous sommes dans le thème de l'année, c'est-à-dire la consécration, et nous allons développer ce thème. Avec plusieurs sous-thèmes, et ce matin, nous voyons l'importance de consacrer nos vies à Dieu. Je dirais même que la vie chrétienne commence par la consécration. Voilà. Et nous allons voir avec des personnages ce matin. Et la lecture de notre texte de base nous parle de Salomon. Après Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Après la mort du roi Salomon, il faut dire d'abord que le royaume, la nation d'Israël, en cet instant, était une nation forte. Voyez-vous, David a régné pendant 40 ans. Et il a fermé le royaume. Israël était une nation unie. Elles étaient fortes. Après sa mort, il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de division. C'est Salomon qui est devenu roi. 40 ans de règne. Ça fait 80 ans de fermeté, de solidité. Salomon a régné 40 ans sur la nation d'Israël. Donc, il a encore affermi cette nation. Mais nous allons voir, par manque de consécration, malheureusement, tout le travail qui a été fait va tomber en rue. Parce que celui qui vient après, s'il n'a pas compris l'esprit dans lequel la chose évolue, au lieu de la faire avancer, il va la détruire. Je dirais même que Salomon avait ce pressentiment parce que quand il lit les proverbes, il parle beaucoup de celui qui viendra après lui. à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, vers de son règne, Salomon a désobéi à Dieu. On n'en parle pas assez parce que ça choque. Lui, qui a tout vu de Dieu, qui a tout reçu de Dieu, il a désobéi à Dieu. s'est attaché aux femmes étrangères et les femmes étrangères ont entraîné son cœur loin de Dieu. Et il s'est vu devant des idoles, en train d'adorer des idoles. C'était choquant pour un enfant de Dieu, un grand homme de Dieu, comme Salomon. Donc, après la mort de Salomon, parce que Dieu lui a dit que je vais punir le mal que tu as fait. Mais je ne vais pas punir ce mal de ton vivant. À cause de David, je vais punir ce mal après toi. Donc, après la mort de Salomon, Dieu, pour punir la désobéissance de Salomon, le Seigneur va diviser cette nation qui était constituée de douze tribus, le Seigneur va la diviser en deux royaumes. un royaume constitué de dix tribus et un royaume constitué, je dirais, de deux tribus. Nous voyons ici tout de suite que Dieu, pour punir l'infidélité d'une nation, peut permettre beaucoup de choses. parce que lorsque Dieu a divisé la nation en deux royaumes, il a donné dix tribus à un simple serviteur de Salomon, un simple ouvrier, et il a donné deux tribus au fils légitime de Salomon qui s'appelait Roboam. Le roi qui a succédé, celui qui est venu après Salomon, son propre fils, il a été établi sur deux tribus et le serviteur qu'on appelle Jéroboam, il y a Roboam et il y a Jéroboam. Roboam, c'est le fils de Salomon, Jéroboam, c'est l'ouvrier qui, dans sa balade, il est devenu roi. Nous allons voir tout ça. Le serviteur a été établi sur dix tribus, c'est-à-dire sur la plus grande partie. Dieu, pour punir la désobéissance, l'infidélité d'une nation, il peut permettre que cette nation soit dirigée par une personne qui ne mérite pas le pouvoir. Oui. Souvent, on dit non, on va faire la guerre. Guerre pour quoi? Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah, tel président. Non, non, ce n'est pas ça. Dieu est souverain. Dieu, pour punir l'infidélité d'une personne, il peut permettre que cette personne soit sous la domination d'une personne qui, en temps normal, ne peut pas parler devant toi. Dieu est souverain, il peut tout permettre. Le Seigneur va donner aux serviteurs des salmons et il n'est même pas de la descendance. Un ouvrier. Le Seigneur va lui donner les dix tribus. Il est devenu roi, comme ça. Et le fils légitime, Roboram, il se voit établi sur deux tribus. Mais ce qu'il va nous surprendre, celui qui a été établi sur dix tribus, Jéroboam, il était insatisfait. Et il a été un roi insatisfait jusqu'à sa mort. Curieusement, celui qui a reçu beaucoup, c'est lui qui était insatisfait. Si vous lisez l'histoire de Jéroboam, vous verrez qu'il a cherché par tous les moyens à se rendre heureux, à combler le vide qui est en lui. Il a reçu beaucoup, mais il n'était pas heureux, il n'était pas satisfait. Et pour combler ce vide-là, il va tout essayer. Il va tout entreprendre. Nous verrons les détails un peu devant. Je vous ai bien expliqué que ce monsieur a hérité d'un royaume affermi pendant quatre-vingts ans. Imaginez toute la richesse de David et de Salomon qui sont restés. Et il a eu la plus grande partie, mais il n'était pas satisfait. C'est normal. Dieu a donné le matériel, le travail, les moyens financiers, la famille, les enfants pour accompagner la vie de l'homme sur la terre. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui rendent l'homme heureux sur la terre. quand tu n'as pas connu Dieu, quand tu ne connais pas Dieu, tu vois dans le sens contraire, le matériel ne peut pas rendre l'homme heureux. La gloire humaine, vous n'avez pas vu des artistes qu'on ne peut pas toucher, mais en même temps, quand ils rentrent dans la chambre d'hôtel, ils commencent à pleurer à cause de la solitude. La célébrité commence à les tuer, l'argent commence à les tuer, la grandeur commence à les tuer, la puissance commence à les tuer, ils sont plus malheureux alors qu'on ne peut pas les toucher. Et pour accommoder toutes ces choses, ils vont prendre la drogue, ils vont se livrer au vice, et on dit que tu es célèbre, et on dit que tu es grand, et on dit qu'on ne peut pas te toucher alors que tu es malheureux. C'est normal. Ce qui peut rendre véritablement un être humain heureux, bien-aimé, c'est la présence de Dieu dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans ses pensées, dans son foyer, dans sa santé. Si Dieu n'est pas là, voilà pourquoi Salomon dit vanité est vanité, tout est vanité. C'est vrai. Tout est vanité quand Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là, tout est vanité. Rien n'a de sens. Celui qui avait reçu beaucoup, il est le plus malheureux. Ça, c'est un enseignement, bien-aimé. Vous allez voir ce qu'il a fait. Pour ceux qui ont déjà lu son histoire, ils en savent. Il a pataugé, il a tout essayé, divination, magie, astrologie, idolâtrie, il a tout essayé pour se rendre heureux. Qu'est-ce que l'homme cherche? Tu trouveras ce que tu cherches lorsque tu rencontreras Jésus et ta course va s'arrêter. Et le Seigneur dit, venez à moi, vous toutes y êtes fatigués. et il va te donner le repos. Jésus donne le repos. Tant que tu n'as pas Jésus, tu seras en train de courir, tu seras en train d'aspirer, à chercher. On a tellement cherché, on a tellement trouvé. La technologie commence à détruire l'homme. L'homme commence à perdre le contrôle de ce que lui-même l'a créé. Tout ce qu'ils ont envoyé sur les planètes, quand ces appareils vont commencer à se fâcher, ça va venir sur la tête de l'homme. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont suspendues à l'heure. Ce qui rend l'homme heureux, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce qui rend un être humain heureux, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, l'homme est malheureux. Voilà pourquoi il est bon de se consacrer à Dieu. Pour combler le vide, pour que réellement ton âme soit désaltérée, pour que tu sois en paix avec moi-même. Quand l'homme dit, je ne comprends pas ma vie, non, c'est Dieu qui n'a pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, non, non, ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Ma vie même, je ne comprends pas. J'ai travaillé, travaillé, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Quand Dieu n'est pas là, ce sont des coïncidences. Tout est coïncident dans ta vie. Quand tu arrives au guichon, non, on va fermer, on va fermer, revenir l'après-midi, toi, toujours, c'est coïncidence. Quand on tourne, non, non, l'autre, l'autre, toi, on va venir après. Ta vie, c'est coïncidence. Parce que l'ennemi, quand il vient, il renverse ta vie. Il renverse ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de se consacrer à Dieu. la consécration. Alléluia. Merci, Seigneur. Lorsque Joroboam est devenu roi, la Bible dit qu'il va jeter Dieu derrière son dos. Non. Il va rejeter Dieu derrière son dos. Nous allons retrouver cette même phrase à la fin de notre prédication. De la manière que Dieu a arraché la royauté dans la main de Saül, et il a donné à David. C'est de cette même manière que Dieu a arraché la royauté dans la main de Salomon, de Roboam, pour donner la royauté à Joroboam. C'est pas qu'il méritait. mais lorsque Joroboam est devenu roi, au lieu de se consacrer à l'éternel, au lieu de donner sa vie à Dieu, au lieu de s'accrocher à Dieu, un signe de reconnaissance et de gratitude pour ce que Dieu a fait pour lui, Joroboam va rejeter Dieu derrière son dos. Joroboam va abandonner l'éternel. Joroboam va éviter l'éternel. Jésus est devenu roi. Il n'avait plus besoin de Dieu. Quand Joroboam est devenu roi, il a bâti des villes, il a bâti des résidences, il a bâti des idoles, des temples dédiés aux idoles, il a bâti des veaux d'or devant lesquels le peuple devait se prosterner. Il n'avait plus besoin de Dieu. Joroboam a oublié où Dieu l'a pris, est-ce que Dieu a fait pour lui? N'oublie jamais. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour nous. Non. N'oublie jamais où Dieu t'a pris. N'oublie jamais qui tu étais. N'oublie jamais qui tu devais être en temps normal. N'oublie jamais. Alléluia. On va l'oublier. Mais malheureusement, ce roi avait oublié ce que Dieu, l'éternel des armées, avait fait pour lui. Il marchait comme ça. Et puis, il a rencontré l'homme de Dieu qu'on appelle Akija. et l'homme de Dieu lui a dit un instant. Il a déchiré son manteau en douze morceaux. Il dit, prends dix. À partir d'aujourd'hui, Dieu fait de toi un roi. Il n'a pas passé de concours. Il n'est pas né dans la famille d'un roi. Mais gratuitement, le Seigneur l'a béni. Et je vous ai dit que de la même manière, Dieu a arraché la royauté dans la main de Saül et l'a donné à David. C'est de cette même manière, Dieu a arraché la royauté dans la main de, je dirais, de Roboam ou de Salomon pour donner cette royauté à Jérôme. Parlons un peu de David. Lorsque David est devenu roi. David, son papa n'est pas roi. Dans sa descendant, il n'y a pas de roi. Il était derrière sa mouton, sa brebis. Ils sont les cherchés. On dit, viens, viens, Samuel est là. Aujourd'hui, on t'établit comme le futur roi d'Israël. Hallelujah. Un jour, pas comme les autres, l'ancien royal l'a touché. Il est établi roi. Aucun lion, aucun animal, aucun esprit, aucun Goliath ne peut l'empêcher parce que Dieu a proclamé, parce que l'onction l'a touché, parce que le Saint-Esprit l'a touché. saûl a essayé de l'arrêter. Il a dit à saûl, si tu comptes sur moi pour te tuer, je ne le ferai jamais. Hallelujah. Quand Dieu t'a établi sur quelqu'un, n'écrase pas cette personne. Amen. je suis le roi. Je suis censé te protéger. Ce n'est pas au moins de te tuer. Saûl a essayé par tous les moyens de tuer David, mais tu vois, tu ne peux pas le tuer. On l'a vu ce matin. La vie d'un enfant de Dieu, sa mort dépend de Dieu. personne ne peut décréter ta mort. C'est Dieu seul qui peut décréter ton retour. Ce n'est pas l'homme. Il était très jeune. Saûl était au sommet de son règne. Il avait tous les soldats, mais il ne peut pas le tuer. L'ennemi ne peut pas t'anéantir. L'ennemi te rend fort. Plus il t'attaque, plus il te rend fort. Saûl a passé son temps à poursuivre David. Dans cette poursuite, un jour, l'ennemi l'a tué. Les philistes l'ont tué. C'est David qui a organisé ce fédéral et de la manière il a pleuré. Il y a des gens, tu vas les accompagner. Ceux qui ont dit tu vas partir, toi tu seras à leur fédéral. Ce jour, il faut bien pleurer. David a dit à un jeune homme, celui qui est venu lui a annoncé la mort de Saûl. Ah bon ? C'est toi tu m'annonce à mort. Vous connaissez la suite de cette histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, lisez l'histoire de David. Alléluia. Donc un signe de reconnaissance, quand tu ne mérites pas quelque chose, je parle de tout mon cœur parce que même moi je me retrouve dans ce message. quand tu ne mérites pas quelque chose. Qui es-tu ? Qui est l'homme ? Qui suis-je ? Et Dieu te lève, et Dieu te donne, et Dieu te bénit. Ça c'est la grâce. Alors quand David a été établi roi, il a tout mis en œuvre pour glorifier Dieu. Un signe de reconnaissance et de gratitude pour ce que Dieu a fait pour lui. Il a tout mis en œuvre l'arche de l'éternel qui était oubliée quelque part loin, loin, loin de Jérusalem. Il a tout fait, l'arche est revenu. Il a tout mis en œuvre pour bâtir une ville du nom de Jérusalem pour l'éternel. Il a tout mis en œuvre pour bâtir un temple à travers son fils Salomon pour l'éternel. Alléluia. Et dans 1 Samuel 17, 46, le jour qu'il devait tuer Goliath, il dit, je vais te tuer et toute la terre saura qu'il y a un Dieu, un grand Dieu en Israël. Pas lui, pas sa gloire, mais la gloire de l'éternel. Il dit, je vais te déclarer, décapiter aujourd'hui, je vais te tuer pour qu'on sache que c'est un grand nom, pour qu'on sache que c'est une puissance nom, pour qu'on sache que nous avons un Dieu, qu'il y a un Dieu. Il faisait tout pour Dieu. Il dit, à Goliath, je vais te tuer à cause de Dieu. C'est pour Dieu, je vais te tuer. Voilà pourquoi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'éternel des armées. Il est reconnaissant Dieu. quand Dieu dit, David, il dit oui, il dit, je t'ai pris de l'air la montagne, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà pourquoi dans ma démarche, on voit un moins berger. Et toi, l'éternel, tu es mon berger. Et tant que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que l'éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tant que l'éternel veille sur ta vie, il veille sur ta maison, il veille sur ta santé, tu ne manqueras de rien. Tant que les hommes veillent sur toi, tu auras des problèmes. Mais si c'est l'éternel qui prend soin de toi, bien-aimé, tu seras toujours parmi les victorieux. L'éternel est mon berger. Un roi qui exige que l'éternel soit son berger. Un roi qui a besoin, il n'a pas dit, je suis roi, et ça suffit, je suis roi, je suis directeur, je suis ministre, je suis président, mais l'éternel soit mon berger. Reconnaissance à l'éternel. Même quand il est devenu roi, pendant que Jérôme-Boham abandonné l'éternel, David se consacrait et consolidait sa consécration. Je dirais qu'il consolidait son règne, sa royauté dans la consécration. Alléluia. il a tout mis en oeuvre. C'est le secret de son élevation. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. son règne de David, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que Dieu a fait pour lui. Quand Samuel est venu et qu'on a dit à son père, envoie tes enfants pour participer à ce culte, même son père n'a pas trouvé nécessaire qu'il soit présent. Il a envoyé ses enfants. mais David était C'est Dieu qui donne la valeur à un être humain. C'est Dieu qui a compassion d'un être humain. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu as ce que tu as, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Si tu es ce que tu es, si je suis ce que je suis, si tu es là ce matin, si nous sommes là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Si je suis roi, moi, David, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma connaissance, ce n'est pas par mes relations. Même si quelqu'un t'a aidé, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a mis cette personne devant toi. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas. La chance n'existe pas. C'est la volonté de l'éternel, la volonté souveraine de l'éternel qui s'accomplit. L'homme qui t'a marié, ce n'est pas un accident, c'est la volonté de Dieu. cette femme que Dieu a mise à côté de toi. Tu as t'averti ce matin quand Dieu met sa fille à côté de toi. Ce n'est pas pour la maltraiter, c'est pour la rendre heureuse. Ah, j'ai d'autres. Non, tu n'as rien dehors. D'hors, tu trouveras la déception. Je ne veux pas employer le mot pour la mort. David était puissant. Mais il n'aurait jamais regardé sa puissance. Il se voyait toujours comme un enfant devant Dieu. Et il danse pour Dieu. Il danse parce que sa femme lui dit mais tu es ridicule. Il dit oui pour Dieu j'accepte cela. Il chante pour Dieu. Il danse pour Dieu. Avant lui, personne ne l'avait jamais fait. Mais cette chose ne l'a pas empêché de le faire. Et vous verrez parallèlement Jurobouham il abandonne l'éternel. Il donne dos à Dieu. Alléluia. Si nous sommes en vie ce matin à cet instant précis c'est sa grâce. rien d'autre. Alléluia. C'est sa grâce. Si tu as un travail c'est la grâce de Dieu. Si tu n'es pas parmi les migrants qui sont encore sur l'eau en train de traverser et que toi tu es assis ici c'est la grâce de Dieu. Ils n'ont pas désiré, ils n'ont pas voulu. Dieu a dirigé ton destin et tac tu es là ce matin. Il y en a qui sont en prison. D'autres sont emprisonnés injustement. D'autres sont accusés injustement. D'autres sont en train de mourir injustement. Et si toi et moi nous sommes ici ce matin paisiblement assis David dit un éternel mon berger c'est lui c'est ce monsieur qui prend soin de moi. Même mes frères ne m'ont pas reconnu. Mes propres parents ne m'ont pas reconnu. Mes amis ne m'ont pas reconnu. Mais Dieu m'a reconnu. ce que nous sommes bien aimés. Ce matin ça doit nous toucher. Arrête-toi et dis merci Seigneur merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour le beau que tu m'as donné. Merci pour les enfants que tu m'as donné. Merci pour le foyer que tu m'as donné. Merci pour la santé que tu m'as donné. Merci pour les moyens que tu m'as donné. Merci pour la capacité la nourriture le vêtement. Merci pour le pourvoi divin. Je dors je me réveille. Merci pour la santé que tu m'as donné. Merci pour la paix pour la joie pour le bonheur que tu m'as donné. L'éternel à mon berger je ne manquerai de rien. Reconnais-le comme ton berger comme l'auteur comme le détenteur comme celui qui est la source de ce que toi et moi nous sommes et nous avons. Il y a des jours au bois mais Dieu veut que nous soyons des David. Que son nom soit béni sur ma terre. David ne mérite rien. Son père n'est pas roi. Son oncle n'est pas roi. Il passe où pour devenir roi? ça c'est la grâce de Dieu. Ça t'élèves un matin et puis on dit tu es un enfant de Dieu. Tu as payé encore pour devenir enfant de Dieu. La vie dit que le Seigneur fait de nous des enfants de Dieu. C'est la même manière Dieu lui a donné la bénédiction pas plus grâce. C'est de cette même manière nous aussi le Seigneur nous a grâcié. Amen. C'est la même chose. Et le Seigneur met devant nous une destinée glorieuse. Nous étions étrangers. Nous étions des adversaires. Nous étions des ennemis de la croix. Nous étions opposés à Dieu. On a combattu Dieu. Nous étions ancrés dans le mal. aujourd'hui nous étions dans les ténèbres. Le Seigneur nous envoie la lumière. puis le fait gratuitement. Nous devons être reconnaissants. Si le monde tourne d'eau à Dieu, nous devons regarder la face de Dieu et nous prosterner devant Lui. Je revois mes temps occupés à bâtir ses résidences, à bâtir ses maisons, à consolider son règne, avoir l'argent et l'argent et l'argent et je veux encore de l'argent et je cherche et je n'ai pas le temps et je suis occupé Jérôme non 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 nous allons voir les conséquences de l'ingratitude de Jérôme 1 roi 14 1 à 12 nos bien-aimés vont nous aider 1 roi chapitre 14 dans ce temps-là Abija fils de Jérôme devint malade et Jéroboam dit à sa femme lève-toi je te prie et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam et va à Silo voici là est Achija le prophète c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple prends avec toi 10 pains des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui il te dira ce qui arrivera à l'enfant la femme de Jéroboam fit ainsi elle se leva alla à Silo et entra dans la maison d'Achija Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par la suite par suite de la vieillesse l'éternel avait dit à Achija la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade que lui parlera de telle et de telle manière quand elle arrivera elle se donnera pour une autre verset 6 lorsque Achija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte il dit entre femme de Jéroboam pourquoi veux-tu te donner pour une autre je suis chargé de t'annoncer des choses dures verset 7 va dis à Jéroboam ainsi parle l'éternel le dieu d'Israël je t'ai élevé du milieu du peuple je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son coeur ne faisant que ce qui est droit à mes yeux tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fentes pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam j'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël et je balairai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu verset 11 celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel car l'éternel a parlé merci alléluia nous allons voir à travers ces versets pourquoi nos prières pourquoi les prières de l'homme par moment ne sont pas exaucées et nous ferons une bonne conclusion à la fin pourquoi nos prières ne sont pas exaucées malgré les jeux de prières de veiller nos prières ne sont pas exaucées l'homme crie à Dieu il y a des personnes mais quand tu le vois elles font pitié oui oui toi mais qui a un autre mais tu es choqué mais Dieu le voit Dieu le voit l'essentiel n'est pas de prier l'essentiel n'est pas de pleurer l'essentiel n'est pas de gêner quand tu pries Dieu te voit et Dieu te voit et Dieu t'entend mais Dieu regarde dans ton coeur Dieu regarde dans ton coeur pendant que cette femme se tenait devant Dieu elle allait voir l'homme de Dieu elle est venue à l'église pour prier parce que son fils était malade ils ont tout essayé pas de guérison pendant qu'elle se tenait devant l'homme de Dieu pour chercher la guérison pour implorer la grâce de Dieu il y avait le déguisement dans son coeur pour aller chez l'homme de Dieu elle s'est déguisée il y avait un déguisement dans son coeur il y avait un dédoublement dans son coeur il y avait le faux dans son coeur dans son coeur il y avait un plan pour tracer elle se trouve devant le prophète Akija qui a dit à son mari Dieu fait de toi le prochain roi sur cette nation 22 ans de règne il n'a pas cherché Dieu aujourd'hui l'heure est arrivée de rencontrer Dieu donc c'est normal elle va se déguiser et dans ce déguisement Dieu nous voit Dieu voit nous nous voyons avec les yeux physiques mais Dieu lui va son scanner là c'est plus grand il va au delà Dieu voit dans le coeur de ton coeur même les sentiments à moment que tu les manifestes il connait l'intention même c'est pas que Dieu n'exauce pas la pitié un enfant est malade cher frère comment Dieu peut rester indifférent quand un enfant est malade et puis c'est sa mère qui se présente imaginez toute la pitié mais elle était déguisée elle s'est déguisée pour aller Dieu nous voit peut-être que les hommes ne nous voient pas ça c'est vrai mais Dieu lui nous voit les hommes ne savent pas mais Dieu lui sait tout ah Seigneur ta grâce et pourquoi et pourquoi Dieu peut permettre ça Dieu sait Amen Dieu sait pourquoi Dieu n'est pas un homme pour permettre des choses non Dieu n'est pas un homme Dieu est Dieu voilà pourquoi dans Galates le chapitre 6 le verset 7 la Bible dit ne vous trompez pas Galates 6 et 7 ne vous trompez pas on ne se moque pas de Dieu souvent nous voulons tromper non tu ne peux pas tromper quelqu'un il ne faut pas te tromper toi-même pour dire tu vas tromper les autres ne vous trompez pas ne te trompe pas Alléluia Dieu va dans notre coeur Dieu sait tout Dieu sait tout il voit tout et dans Esaïe 59 1 à 2 Esaïe 59 1 à 2 il dit la main de l'éternel n'est pas trop courte pour nous sauver nous son oreille trop dure pour nous entendre mais ce sont ces choses dans notre coeur voilà elle vient plaider elle vient pleurer la grâce de Dieu pour son enfant qui est malade mais elle n'est pas droite elle cache quelque chose elle s'est déguisée pour aller devant Dieu ça c'est un manque de foi comme si Dieu ne te voit pas non même si tu parles avec un homme de Dieu mais l'homme de Dieu il est censé prier Dieu pour toi ah mais Dieu voit si tu as réussi à tromper l'homme de Dieu et Dieu comment tu fais parce que lui n'a pas la solution l'homme de Dieu va implorer Dieu pour toi la main de Dieu n'est pas courte son oreille n'est pas dure mais souvent dans notre coeur dans notre vie il y a des choses voilà pourquoi nous parlons de consécration ce matin bien aimé Alléluia Alléluia